Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment joindre notre classe en tant qu'élève ou en tant que parent accompagnant son élève. Donc, comment joindre Classroom? D'abord, au préalable, il faut avoir en main les informations de connexion, soit l'identifiant, donc le courriel qui vous a été donné, donc le courriel de l'élève ici, ainsi que le mot de passe que vous avez défini ou qui vous a été fourni également par l'enseignant ou l'établissement scolaire. Une fois ces informations réunies, nous pouvons procéder à la connexion. Donc, d'abord, on va lancer ici notre navigateur favori. Dans ce cas-ci, Google Chrome, je vous le recommande fortement pour sa compatibilité avec la G Suite et Google Classroom. Une fois à la page d'accueil Google, nous allons cliquer dans le coin supérieur droit sur « Connexion » afin de nous connecter et d'ainsi saisir les informations qu'on nous a données. Donc, je clique ici sur « Connexion ». Une fenêtre ici s'ouvrira à nous. Il va nous demander ici de saisir notre adresse e-mail. Donc, vous saisissez l'adresse courriel qui vous a été fournie. Donc, une fois qu'on l'a saisie, on clique sur « Suivant ». Ensuite, on vient ici saisir le mot de passe et on reclique sur « Suivant ». Et nous voilà connecté. Pour le savoir, on regarde dans le coin supérieur droit. On devrait avoir ici soit nos initiales, les initiales de l'élève ou une lettre ici qui nous désigne. Maintenant, pour pouvoir accéder à Google Classroom, on va cliquer sur ici la grille d'application. Donc, je clique sur la grille d'application. Et si Google Classroom ne figure pas ici au haut de la grille, je vous invite à faire défiler le menu tout en bas. Vous devriez certainement avoir ici l'application Google Classroom. Donc, on clique sur celle-ci pour pouvoir y accéder. Il se peut qu'à l'ouverture, lors de la première ouverture avec le compte de l'élève, vous allez avoir une question vous demandant de vous identifier soit en tant qu'enseignant, soit en tant qu'élève. Donc, dans ce cas-ci, on va choisir « Élève ». Ensuite, il se peut qu'il vous offre également un petit tour guidé. Donc, vous pouvez fermer ses fenêtres ou le suivre selon votre volonté. Donc, voilà. Maintenant, on n'a aucun cours existant. Donc, pour pouvoir rejoindre la classe, donc le cours avec les informations que l'enseignant nous a données, on va cliquer dans le coin supérieur droit. On devrait voir ici un petit plus. Donc, je clique ici sur le petit plus. Et là, on va s'offrir ici deux options, soit de rejoindre un cours ou de créer un cours. Donc, on va rejoindre un cours. Je clique sur « Rejoindre un cours ». Et voilà, une nouvelle fenêtre ici apparaît à nous. Donc, l'enseignant, probablement, par courriel, va vous avoir donné, communiqué ici, un code composé de lettres et de chiffres. Donc, de cinq à sept symboles. C'est ce code-ci que vous allez saisir ici dans le code du cours. Donc, je saisis le code. Le voici. Voilà. Une fois fait, on clique ici sur « Rejoindre le cours ». En haut à droite. On patiente quelques instants. Et voilà, nous nous retrouvons dans notre classe, donc dans la classe virtuelle de notre enseignant. Donc, voilà. Ceci étant fait, je vous invite à regarder l'autre capsule qui vous fait un petit tour guidé ici de ce qu'on retrouve dans la classe, dans cet environnement virtuel d'apprentissage. Donc, je vous invite à regarder l'autre capsule et une belle journée.